Depuis quelques semaines ou quelques mois, il faut noter une multiplication d'actes criminels ou délictuels graves. Incendie de paillotes et d'exploitation agricole, attentats, meurtres, pourgie Siméoni. Quand le contexte nécessite de l'apaisement, l'État doit être vigilant à ne pas compromettre la paix civile. Entre 2015 et 2017, il n'y avait plus d'espace politique ni sociétal pour ce type de dérive. On est en train de construire en Corse une situation explosive, une situation dangereuse, qui va échapper ou qui risque d'échapper à tout contrôle. Dans l'après-midi, les deux groupes de droite s'inquiètent de la montée des tensions entre la préfète de Corse et les nationalistes. Les conseillers d'opposition estiment que le langage employé est lourd de sens. L'exécutif est accusé de faire diversion pour éviter de parler du bilan concret de l'Assemblée. Recours scandaleux, guérilla, déclaration de guerre, volonté néfaste, dérive funeste, croisade, offensive, couronnée par, je cite, un assassinat politique. Je pense que ces mots percutent dans l'opinion. Pour le groupe Anda Perdoumane, il convient d'apaiser les esprits côté majorité territoriale comme côté État. Chacun va se renvoyer là à la balle, effectivement. Je crois qu'en réalité, quand on veut trouver une solution, il faut être deux. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de solution, le problème, il ne se situe pas d'ailleurs, et c'est là-dessus que je voudrais insister, il ne se situe pas entre la majorité et l'État. Ce sont les dégâts collatéraux que cela pose aujourd'hui, cette tension entre l'État et la majorité, pour les communes, pour les citoyens de cette île. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que chacun revienne à la raison. Les rapports sur la charte de l'emploi local et le paduc, particulièrement clivant avec l'État, sont attendus dans la soirée.